... Autre grosse bataille à Détroit, celle des routières de luxe. Et la grande star de ce segment cette année s'appelle Mercedes classeux. Avec son capot moteur tout en longueur, son toit digne d'un coupé et ses grandes roues, cette berline de luxe se veut résolument classe et sexy. Comme on vous l'a dit avec Denis, cette voiture c'est la vitrine technologique de Mercedes avec cet énorme écran et avec mon portable, je peux même garer la voiture sans être dedans. Une voiture toujours plus intelligente. Et la classeux, c'est aussi la première Mercedes à bénéficier du système de conduite semi-autonome. Une assistance qui maintient seule la distance de sécurité et suit la trajectoire de la voiture précédente en ligne droite comme en virage. Face à elle, une sérieuse concurrente, la nouvelle Volvo S90. A l'extérieur comme à l'intérieur, le design est raffiné avec cet écran haute résolution de 9 pouces. Équipée d'un régulateur de vitesse adaptatif à détection d'obstacles, la S90 est l'une des voitures les plus sûres du marché. L'entrée de gamme débute à 41 700 euros, mais la finition luxe de 320 chevaux dépasse les 70 000 euros. Et dans cette grande bataille des routières de luxe, il faudra compter sur la petite dernière, la Genesis. Dans le luxe, Toyota a créé Lexus, Nissan Infiniti, et bien Hyundai propose maintenant la marque Genesis. C'est ici.